Bonjour à tous et à toutes, je suis Salim Mabour, je suis chef de produit chez Traktafric Equipement et aujourd'hui nous allons faire ensemble un walk-around du nouveau bulldozer de la gamme des produits SEM, le SEM 832F. Le SEM 832F est un bulldozer à transmission hydrostatique. Il est le premier bulle à être équipé de ce type de transmission parmi tous nos concurrents. Son poids en ordre de marche quand il est équipé d'une lame SU et d'un seul crochet de ripper et de 39,5 tonnes. Il est conçu pour une large gamme d'applications. Ses industries clientes cibles se sont étendues pour inclure la construction générale et lourde, la construction routière, l'exploitation minière, la manipulation du charbon et l'agriculture. Le SEM 832F peut être équipé de différents types de lames, à savoir une lame droite, ce qu'on appelle Straight Blade, d'une capacité de 7,6 mètres, adaptée pour niveler les sols et les surfaces. Une lame universelle, ce qu'on appelle U-Blade, d'une capacité de 12,9 mètres cubes, adaptée pour les travaux de poussée, de transport et de ramassage. Une lame semi-universelle, SU Blade, d'une capacité de 9,16 mètres cubes, qui permet de pousser, nettoyer les débris et de travailler avec des charges plus lourdes. Et enfin, une lame pour la gestion de déchets, d'une capacité de 18,6 mètres cubes. La machine que nous avons ici dispose d'une lame type SU et d'un seul crochet de repair. Allons donc la voir de plus près. La lame a une conception structurée en boîte robuste et est fabriquée en acier haute résistance pour résister aux applications les plus exigeantes. Les bras de poussée en forme de L rapprochent la lame de la machine pour améliorer la maniabilité sur les chantiers de construction, ce qui est particulièrement adapté aux applications intensives. Cette conception permet également d'avoir plus de force de pénétration dans les bords de lames et donc avoir une pénétration exceptionnelle, même dans des matériaux densément compactés. Les bras de poussée sont connectés au châssis principal de la machine et sont entièrement isolés des transmissions finales. Cela signifie que les transmissions finales auront une durée de vie plus longue et une meilleure fiabilité. Le nouveau design du châssis à rouleaux tubulaires empêche les matériaux de s'accumuler sur le dessus du châssis. Les rouleaux n'ont pas besoin d'être entretenus. L'opérateur n'a pas à les graisser pendant toute la durée d'utilisation. Il existe trois options de patins de chenilles pour différents types d'applications de 560 mm à 760 mm. La machine en configuration standard est équipée de chaînes de chenilles lubrifiées. Ce traitement vise à renforcer la résistance à la corrosion des chaînes, les protégeant ainsi contre les dommages causés par le rouille et l'usure et contribuant ainsi à prolonger leur durée de vie. La machine peut être équipée d'un seul repair à angle fixe monté sur un cadre parallèle. Le châssis en parallèle a été conçu pour une meilleure pénétration du repair. Le CEM 832F est un bulldozer hydrostatique avec des composants de classe premium. Il est équipé d'un moteur Perkins d'une puissance de 253 kW. Combiné avec la transmission hydrostatique, il permet au bulldozer une efficacité incroyable et une consommation de carburant extrêmement faible. Avec la transmission hydrostatique, il est facile d'utiliser et d'entretenir la transmission. La machine ne possède pas d'embrayage ni de frein de service. Le seul entretien que le client doit effectuer pour la transmission hydrostatique est le remplacement de l'huile toutes les 2000 heures. Le système de ventilateur de refroidissement à la demande aide à réduire la consommation de carburant et à maintenir les performances du système de refroidissement toujours à un niveau maximal d'efficacité. Grâce au système de refroidissement très efficace, la machine peut fonctionner facilement même à une température ambiante de plus de 50 degrés Celsius. La cabine est généreusement espacée. Elle offre un environnement opérationnel accueillant procurant un confort et une visibilité exceptionnelle. Le siège de la cabine offre une vue dégagée des deux côtés de la lame avant tandis que quatre feux positionnés en hauteur sur la cabine et les cylindres illuminent la zone de travail. Quatre feux arrière sont stratégiquement fixés au sommet de la cabine et du réservoir de carburant garantissant une visibilité optimale lors des opérations de nuit. Pour piloter la machine, nous n'avons qu'un seul joystick pour le système hydrostatique, un joystick pour contrôler la lame et un levier pour actionner le repair. La machine est très facile à utiliser. L'opérateur peut la manipuler dès les premières secondes d'utilisation. Pour conclure, le CM832F reste le meilleur choix pour plusieurs types d'applications. Il est robuste, d'une grande productivité, facile d'utilisation avec des coûts de maintenance très faibles. N'hésitez pas donc à contacter nos commerciaux pour tout renseignement et pour toute demande de consultation. Notre workaround touche à sa fin. Je vous donne donc rendez-vous à une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501